De la critique constructive, c'est en tout cas ce à quoi pense le collectif pour un peuple uni. Hier, il a donné sa lecture de la situation nationale. L'équipe de la transition a fauté. Par moments relèvent les membres du collectif. Ils ne sont pas non plus tendres avec le président Kaboré et son gouvernement. Pour le staff du collectif pour un peuple uni, les 100 premiers jours de la nouvelle équipe dirigeante sont loin d'être positifs. Il y a Faman, Roger Kamm et Ismaël Diloma Sirma pour le point. Une conférence de presse au cours de laquelle le collectif pour un peuple uni demande de ne pas léser la transition. Par contre, il fustige le pouvoir actuel et pense que l'électorat burkinabé a fait une erreur quant au choix du président du FASO. On ne peut parler d'un bilan positif sur ces 100 jours. Ce que l'on peut retenir de sa gestion jusqu'à nos jours, ce sont une groin sociale grandissante, manque d'autorité de l'État, une insécurité grandissante, des collègues en gestation partout au Bukina, un ministre de la Sécurité oubliant et ignorant ses prérogatives en se baladant comme s'il était en campagne électorale, en somme un président qui tâtonne, un premier ministre et plusieurs de ses ministres inexpérimentés. Le collectif a également indiqué son désaccord pour le passage à une cinquième république. Il estime que c'est coûteux et cet argent pourrait servir à développer d'autres secteurs. Parlant des régimes parlementaires, il faudra plutôt voir quels peuvent être les enjeux et l'opportunité pour le peuple burkinabé. Dans la modification de la constitution, le renforcement du pouvoir parlementaire dans le contrôle de l'exécutif est l'essentiel. Dans notre cas au Bukina, nous constatons que la gestion du pouvoir par les ténants de la majorité est horizontale et cela constitue un front au développement et aux attentes du peuple. Le collectif pour un peuple uni a aussi décrié les partis politiques qui ont soutenu et qui soutiennent toujours le parti au pouvoir.